Bonjour M. Bakary, ça va ? Ça va et vous ? Je viens juste retirer la commande d'espèce. La commande d'espèce ? Au guichet de cette agence bancaire de Saverne, les clients sont de retour. Si la banque a assuré la continuité de ses services tout au long du confinement, à l'approche du 11 mai, il a fallu se préparer à accueillir de nouveau le public. Et pour assurer leur sécurité, le directeur a mis en place de nouvelles mesures sanitaires. Ici, pas de fil d'attente, chaque client rentre un par un. On a mis en place un panneau explicatif, il doit être masqué. Lorsqu'il pénètre à l'intérieur de l'agence, il peut se laver les mains, on tient à sa disposition du gel hydroalcoolique. Il se présente devant les giaphones en respectant une distance de sécurité. Les services à distance tels que les rendez-vous téléphoniques, la gestion des comptes sur application et les e-mails ont été renforcés. Et parmi ces services, le e-retrait a été mis en place au sein des agences crédit mutuelle. Je n'ai aucune carte, j'appuie sur l'écran e-retrait. C'est la crise sanitaire qui montre l'intérêt de cette innovation technologique. Mais on a tous des parents ou des enfants qui, à un moment donné, peuvent se retrouver à court d'argent pour X raisons. Et en fait, ça leur permet, juste en nous passant un coup de fil, de leur donner à disposition entre 20 et 500 euros. Depuis le confinement, l'organisation du travail a été repensée pour assurer la protection des salariés. Cinq employés sur 18 sont en télétravail. Les équipes assurent une rotation et les rendez-vous physiques sont limités. Comme vous pouvez le voir, on a équipé les bureaux Digiaphone. On essaie de limiter, si possible, les rendez-vous avec une seule personne dans le bureau et de limiter au maximum les rendez-vous de toute façon. Maintenant, les contacts, apparemment, se faisaient déjà énormément par mail, par téléphone. De toute façon, c'est un canal qui va encore plus prendre de place, je pense, dans le futur. Et pour soutenir les étudiants pendant cette période difficile, la banque offre une prime mutualiste de 150 euros et un report d'échéance de six mois de leur pré-étude. Ainsi, avec la crise sanitaire, de nouvelles pratiques ont vu le jour. De quoi faire réfléchir les banques sur les usages de demain.